voilà je suis en plein travail comme tout homme africain est censé le faire non je suis là alors bonjour à vous jambo jambo veut dire bonjour en swahili le swahili est la langue la plus parlée en afrique vous savez ça le swahili est la langue la plus parlée en afrique avec 150 millions de personnes je pense que faudrait apprendre sur les jambes ça veut dire bonjour dans certaines parties ont dit jambo dans d'autres parties on dit yambo ça dépend vous savez les langues ça dépend aussi des enjeux sur le plan régional plus on avance plus on progresse plus la nation change un peu le swahili parlait par exemple au kenya est un peu différent de celui parlé en tanzanie ou en république démocratique du congo à l'est en oganda aussi au rwanda d'une très belle langue très intéressant mais on peut se comprendre alors comment ça va ça veut dire on fait pas que je vous place là je suis en plein travail je vous aime quand même je vous ai placé la mienne vous avez un un homme l'homme est très important dans la vie dans la société l'homme est très important dans la société dans sa famille l'homme joue un rôle oh pardon l'homme joue un rôle capital dans la vie dans l'avenir dans le destin de sa famille faut pas l'oublier on copie beaucoup trop bêtement et c'est ça le problème je pense qu'il est important de le rappeler on copie trop bêtement l'homme est important dans la vie l'homme quand je dis homme je parle de homme à l'être masculin le mal le alpha mal il est important dans votre famille savez moi j'ai grandi dans une famille où mon père était là ma maman aussi papa était là à côté de ma mère a apporté toute forme d'assistance de présence de soutien ça nous a beaucoup pété et cela a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui c'est un papa merveilleux je sais que beaucoup ont eu peut-être pas la même chance mais n'est pas en parler serait un péché n'est pas louer en tout cas je parle de tous ceux qui ont eu des papas les papas n'est pas louer nos papas en public serait injuste de notre part vous entendez très souvent les gens vous dire nos mamans ont souffert nous ont été là parce qu'il n'y avait pas d'argent parce qu'il n'y avait pas de moyens alternatifs les hommes sont méchants tout ça ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout mon père n'a pas fait partie de ces hommes mon père est un homme correct il a été juste sage bon mon souhait c'est de devenir même le quart de cet homme j'aurais accompli ma mission mon papa prenait les enfants des autres personnes de ses amis décédés qui venaient chez nous à la maison habiter étudier et étaient traités comme nos frères il ya des gens qui sont des cousins au fait c'est à peine vers 15 ans que j'ai compris qu'il était cousin je crois que c'était mon frère il ya des papas et des papas et les papas sont très importants quand je parle de papa vous savez de quoi je parle l'homme est important dans la vie aux états unis les gens vivent des difficultés surtout les femmes noires on est peu à peu en train de créer une société où on nous fait croire que l'homme n'est pas important je vous ai récemment dit que la femme a besoin de se connaître soi-même de courir vers sa propre destinée la femme n'existe pas seulement pour se marier c'est vrai c'est tout à fait vrai mais la femme ne peut pas aspirer à avoir des enfants sans un homme oh je suis libre je peux avoir des enfants non ce n'est pas correct vous êtes peut-être libre mais c'est vos enfants qui ont tiré en préjudice chaque enfant a besoin de son père mauvais ou pas croyez moi écoutez il ya des hommes méchants il est peut-être méchant envers toi mais très rares sont ces hommes qui sont méchants avec leurs enfants le papa est important dans la vie vous savez aux états unis dans les années 60 on a créé un système j'en ai parlé une fois dans une vidéo précédente on a créé un système où on aidait les femmes noires à progresser dans la vie à avancer il y avait beaucoup d'avantages accordé aux femmes noires en tout cas beaucoup d'avantages sur le plan financier sur le plan travail et on n'a pas accordé les mêmes avantages aux hommes noirs mais on a prêché le capitalisme n'est ce pas on a dit bon voilà le capitaliste réussi c'est celui qui réussit dans la vie c'est à dire l'homme qui a de l'argent l'homme qui a des finances l'homme qui a des qualifications en capacité d'apporter le plus d'argent et le mal le plus intéressant et oui voilà les américains ont cru à ça comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs encore cours généralement derrière l'homme qui a le plus d'argent le plus de moyens les grosses voitures cherchant un sens de sécurité et malheureusement aujourd'hui on a simplifié la masculinité à la capacité à avoir de l'argent voilà pour vous verrez aujourd'hui la plupart des femmes noires américaines n'ont pas d'hommes vous verrez beaucoup parmi elles ont des enfants cinq enfants quatre enfants pas de papa parce que si vous parlez avec elle et ceux qui vivent aux états unis vous diront les femmes noires américaines des sérieux problèmes de personnalité il n'est pas assez bon pour moi j'ai pas besoin d'un homme i got my condo i got my car i got my job i got degrees donc elle se vante de ses voitures elle se vante des arbres de sa maison elle se vante de ses diplômes c'est normal d'avoir un diplôme ce n'est pas une accompli c'est normal d'avoir une voiture qu'on vit dans un pays évolué ce n'est pas un exploit c'est normal d'avoir une maison ou un appartement ce n'est pas un exploit mais comme en amérique on a créé un système où les hommes noirs sont emprisonnés systématiquement ségré pendant que les femmes noires profitent des avantages de la société on crée un déséquilibre social les femmes se sentent beaucoup trop bien pour leurs hommes et désormais elle cherche un homme à la hauteur qui nécessairement ou essentiellement sera peut-être un blanc ou en tout cas quelqu'un pas quelqu'un de sa communauté qu'est ce qui se passe maintenant l'impolitesse l'insolence je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie libertinage je ne dirai pas le nom sinon je serai censuré et vous verrez aussi beaucoup d'américains en train de chercher des femmes noires ailleurs pas aux états unis moi j'en connais je vous en ai parlé l'autre fois d'ailleurs j'en connais au moins deux ou trois qui sont venus au ghana pour épouser des ghanaïennes parce que d'après eux les américaines sont très impolies et ce n'est pas faux ceux qui savent savent l'homme bien dans la vie ne peut pas être catégorisé par sa capacité d'apporter de l'argent à la maison ce n'est pas ça ce n'est pas ça l'homme représente beaucoup de choses la sagesse la présence l'intelligence la direction c'est ça un homme le mari ce n'est pas celui qui a une grosse voiture le meilleur mari ce n'est pas celui qui a des grosses entreprises c'est faux ça c'est ce qu'on nous a appris c'est ça le fruit du capitalisme où d'ailleurs les femmes quand une femme a de l'argent devient insolente pas toutes les femmes évidemment certaines qui sont déséquilibrées quand elles ont de l'argent elles deviennent insolentes et vous les entendrez dire ah les hommes sont intimidés par les femmes qui ont de l'argent les gens qui vous a dit ça c'est parce que votre mesure de calcul votre point de comparaison c'est le c'est les finances c'est pourquoi vous pensez qu'on est intimidé par vous ce n'est pas ça la réalité ma mère avait plus d'argent que mon père ma mère était commerçante elle avait plusieurs entreprises plusieurs business papa était fonctionnaire de l'état toute sa vie un homme droit moi je n'ai jamais vu d'ordre je ne le dis pas parce que c'est mon père un homme sage mais avec le peu qu'il avait la portée des pagnes à ma mère tiens maman prends elle appelait je ne dirai pas bon donc maman des enfants prend et maman va prendre devant moi devant nous dire toi aussi tu m'as acheté des paniers c'est son même pas c'est pas ils sont même pas joli toi vraiment et puis on dira maman attention on dit merci c'est ça mon père mais maman n'avait jamais manqué de respect mon père elle n'a jamais prétendu dire que mon père était intimidé par elle d'ailleurs je sais à ma entreprise à dire j'ai eu beaucoup de chance mon mari est comme un et comme comme un prêtre j'ai un mari non on n'est pas intimidé par vous le problème c'est le capitalisme qui a entré dans le cerveau des gens on commence à catégoriser les gens c'est dans l'argent qu'ils ont s'il a beaucoup d'argent donc c'est un homme il n'a pas peur s'il n'a pas d'argent donc il est intimidé qui t'a dit ça il y a des gens qui ont de l'argent mais qui sont intimidés par vous par votre confiance en vous il a de l'argent mais il veut pas que vous travaillez pourquoi c'est un complexe personnel d'une personne exactement comme on ne peut pas dire que toutes les femmes qui gagnent de l'argent deviennent orgueilleuses on peut pas dire que tous les hommes qui font face aux femmes qui ont de l'argent ont peur ou sont intimidés c'est vrai il ya des hommes intimidés mais ça n'a rien à voir avec votre argent ça a tout à voir avec leur faible personnalité écoutez dans la vie il ya des alpha male des hommes et à des bêtes amèles et à autre chose j'en parlerai prochainement les hommes ne sont pas tous égaux ce n'est pas comme les femmes ne sont pas égaux non plus c'est toute une science derrière ça un alpha male quand vous le regardez il connaît sa place il connaît sa position quand c'est non c'est un an non mais un nom bien justifié bien placé vous comprenez ici c'est non arrêtons il n'est pas tyrannique il n'est pas agressif mais quand il dit non je pense pas qu'on va faire ça tu comprends que ça on va pas faire ça parce qu'il ya une bonne raison un bête amèle est toujours en train de tâtonner il cherche sa position il veut s'affirmer à travers son argent les bêtes amèles sont ceux qui vous donnent mille dollars pour acheter les unités la plaie ça c'est un bête amèle un alpha male ne le fera jamais même si vous êtes belle comme qui beyonce et rihanna beyonce un bête amèle t'offre mille dollars mais les divinités pour m'appeler parce qu'il sait qu'à part l'argent il n'a rien d'autre à offrir un alphabet c'est que tu reviendras parce que tu as vu quelque chose c'est en égalité nous sommes en train de dealer ici ce n'est pas moi qui suis en train de gagner tu es aussi en train de gagner en ma présence l'homme est un guide un leader un travailleur c'est lui qui montre la direction de vos enfants c'est lui qui leur dit ici il faut faire ça là il faut faire ça c'est mon père qui nous a dit il faut prier en toutes circonstances c'est mon père qui nous a dit il faut toujours te souvenir d'où tu viens et où tu vas c'est mon père qui m'a dit non la mobile à tel rallie vos sois on a raci maté ce n'est pas ma mère la maman jouera toujours son rôle de penseur de soigneuse de coeur de reconciliatrice mais le père et le guide le dirigeant il donne la direction c'est vrai il ya des femmes ici sont célibataire ou des femmes des mamans célibataire qui jouent le rôle alternativement et je vous dis merci vous êtes merveilleuse c'est vrai mais si le papa de l'enfant est vivant quelque part donnez lui accès à ses enfants ne croyez pas en ce qu'on essaie de nous faire comprendre que la femme peut faire tout ce que l'homme fait l'homme c'est faux c'est faux c'est faux sinon le créateur aurait créé un seul un seul comme ça on serait tous identiques voilà et voilà comme les fleurs on ferait des enfants par miracle si nous sommes différents ça veut dire que nous sommes différents chacun assume son rôle la femme est réconciliatrice c'est une créatrice c'est une c'est c'est l'infirmière c'est la psychologue c'est elle dit c'est elle est tout pour la maison vous savez vous pouvez vivre correctement dans une maison où l'homme est méchant c'est possible en tant qu'étranger si l'homme est méchant vous allez vivre sans problème mais si la femme est méchante vous vivrez où parce que vous n'aurez même pas à manger en tout cas pas à votre faim la femme joue un rôle très important la femme n'a pas besoin de qui que ce soit mais si vous voulez être une mère une mère bien selon les concepts de nos valeurs les valeurs que nous commençons peu à peu à oublier vous avez besoin d'un homme un homme qui regarde vers votre direction un homme qui comprend vos insuffisances vos peurs un homme prêt à vous assister prêt à vous serrer la main un homme qui n'étouffe pas ce que vous êtes pour vos objectifs de vie mais un homme qui sera là pour vous compléter vous aider à aller vous propulser vers votre destiné vos enfants ont besoin de leur papa vous êtes certes forte vous pouvez avoir un boulot vous avez un travail vous avez de l'argent vous avez tout ce qu'il faut mais si vous avez des enfants vos enfants ont besoin d'un guide le lion apprend son comportement aux lionceaux mâles les femelles apprennent chez les femelles chez leurs tantes un garçon ne peut vraiment devenir un homme qu'en observant en imitant son père si pas son père la personne qui ressemble le plus à son père ou la peau l'homme le masculin du quartier si votre enfant on commence à copier l'homme le plus célèbre le plus acclamé du quartier et qui n'a pas de bonne valeur vous pouvez vous imaginer à quoi il va devenir j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui mais j'ai beaucoup travaillé mes soeurs mon message pour vous et celui ci vous êtes forte indépendante courageuse brave on le sait ça on le sait on le respecte mais comprenez une chose autant vous pouvez faire beaucoup de choses vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul on ne calcule pas la valeur d'un homme à travers l'argent qu'il apporte on mesure la valeur d'un homme à travers ses valeurs sa capacité de trouver une direction sa capacité de gérer les difficultés sa capacité d'apporter la paix de souder la famille c'est là la valeur de l'homme ce n'est pas l'argent ça c'est le capitalisme qu'on nous a apporté on nous a menti il ya des gens très riches mais ils sont très méchants il ya des gens très riches mais qui sont mauvais incompétents incapable de gérer vos émotions il ya des gens très riches mais qui s'en foutent de ce que vous ressentez ou de vos enfants l'homme ce n'est pas ça l'homme c'est celui qui unit l'homme c'est le policier de la maison le policier dans le bon sens c'est lui qui donne la direction c'est lui qui dit on va tous prier c'est difficile on va prier c'est lui qui dit on va faire ça on va prendre cette direction on va y arriver c'est lui qui dit faut pas regarder en arrière il faut se battre c'est de cet homme là dont vous avez besoin merci encore une fois voilà laissez un commentaire vous savez comment ça se passe vérifier si vous êtes toujours abonné si vous ne l'êtes pas vous savez quoi faire j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo mon nom est Isaac Mouikassa le guerrier noir votre frère je ne sais pas à